Impensable de parler de l'engagement des apprenants sans aborder la question du rédactionnel. Je vous propose donc de partager 7 règles simples qui renforceront l'impact de votre communication pour optimiser l'engagement de vos apprenants. 7 règles donc. 7, du coup, je vous propose de jouer à un jeu que vous connaissez tous, le jeu des 7 erreurs. Prêt ? Allez, c'est parti. Premier point, les titres. Combien de formations s'appellent les fondamentaux de la communication ? Ou les basiques de la vente ? Ou encore, finances pour non financier ? Alors, c'est vrai qu'on évite tout malentendu, on voit bien de quoi on parle, c'est précis. Mais ce n'est pas valorisant. Un titre, c'est une promesse. Par exemple, convaincre ça s'apprend. Ou encore, maîtriser le budget de votre unité. Même chose pour les activités. Qui est emballé à l'idée de passer un quiz de connaissances ? Non. Interpellez vos apprenants, défiez-les. Faites le point sur vos connaissances ou à vous de jouer. Le second point concerne les objectifs. Un objectif aussi, c'est une promesse. Ça décrit ce que l'apprenant sera capable de faire mieux, plus ou plus vite, au terme de la formation. Altus, situs, fortus. Ça, c'est inspirant. Alors, soyez olympiques dans l'expression de vos objectifs. Le troisième point, c'est le style. Évitez d'alterner le tutoiement, le vouvoiement, le « nous » associatif. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui parle à qui. Vous choisissez un mode de communication et vous vous y tenez. Même chose pour le niveau de langage. Soyez cohérent tout au long du parcours. Ce qui n'exclut pas les variations. Vous pouvez jouer avec les nuances et les contrastes, mais sur une palette définie. Quatrième point, le vocabulaire. C'est vrai qu'il est tentant pour un expert de partager son savoir, sans toujours s'assurer qu'il est accessible au public de la formation. C'est d'ailleurs ce qui différencie l'expert du pédagogue. Le pédagogue, lui, veille avant tout à être compris. Assurez-vous donc que le vocabulaire que vous utilisez est adapté à votre cible. Lorsque vous introduisez de nouveaux termes, définissez-les clairement. Le cinquième point concerne les étapes de la formation. Il faut se rappeler qu'on a commencé à utiliser le digital pour renforcer la formation présentielle. On parlait à l'époque de modules positionnés avant et après la formation, pour sensibiliser, adresser les prérequis ou creuser un sujet. En faisant ça, on laisse penser à l'apprenant que ce qui se passe avant et après la formation, ce n'est pas vraiment de la formation. Alors de grâce, décrivez les étapes en cohérence avec le cycle d'apprentissage. Apprendre, s'entraîner, puis mettre en application en situation professionnelle. C'est ce que décrit le modèle LPA. Le sixième point concerne les options. Alors le terme même d'option aurait tendance à laisser croire à nos apprenants que nous avons intégré dans son parcours des choses qui ne sont pas indispensables, voire peu utiles. Alors ils ont parfois du mal à trouver du temps pour ce qui est important. Je vous laisse imaginer comment ils considèrent les activités optionnelles. Personnalisez les parcours avec des protocoles de prescription et bannissez le mot option de votre vocabulaire. Enfin, septième et dernier point de notre jeu des sept erreurs, c'est précisément qu'on ne dit pas sept erreurs. Et non, il n'y a pas de S à la fin de sept. Mais ça, évidemment, vous l'aviez remarqué depuis le début. Donc le dernier point, soignez l'orthographe et la syntaxe. Une dernière relecture évite de faire un remake pitoyable des liaisons dangereuses.